Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Perreira et dans ce tutoriel assez court, je vais répondre à une des questions qui m'a été posée dans les commentaires vidéo. Alors voilà, la personne a un problème simple, elle me dit « Je suis sur ordinateur portable, je n'ai donc pas de souris externe, je travaille sur pavé tactile, comment faire pour utiliser la molette dans Blender ? » Et oui, c'est un problème qui peut arriver. Alors comme ça peut arriver à beaucoup plus de personnes que juste celle-là, j'ai décidé d'en faire un tutoriel plutôt que de juste lui répondre comme ça dans les commentaires. Alors j'ai fait mes propres recherches de mon côté, je suis tombé sur une autre vidéo Blender, faite en anglais par contre. Le pseudonyme de celui qu'il a posté c'est « Demonech Bunny 666 ». Alors voilà, vous pouvez essayer de retrouver cette vidéo, ça en anglais. Et là, ce que je fais ici, ce n'est qu'une traduction. Donc, la réponse est simple, « Demonech Bunny 666 » nous dit « Il faut aller directement dans « File » » ici, « User Preferences ». Alors le raccourci c'est « Ctrl-Alt-U » pour ceux qui veulent. Vous cliquez là-dessus et vous avez une fenêtre externe qui apparaît. Là-dedans, vous allez dans l'onglet « Input » qui est ici. Et dans cet onglet, vous allez avoir le bouton à encocher là « Imulate Tree Bath & Mouth ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, ce que ça va faire, c'est… Ça va vous permettre, pour simuler votre molette de souris, d'appuyer en même temps que le bouton gauche de votre souris, vous appuyez sur « Alt ». Donc vous faites « Alt » plus bouton gauche de votre souris et cela va simuler la molette d'une souris probable que vous aurez. Alors, le problème des « Blender User Preferences » qui est ici, c'est que toute modification que vous faites là-dedans, que ce soit dans « Input » ou dans n'importe quel autre onglet autour, est temporaire. Ça veut dire que la modification va affecter seulement l'utilisation que vous aurez actuelle de Blender, mais dès que vous quitterez Blender et que vous voudrez rallumer Blender à la barrière, vous devrez aller dans « File », « User Preferences » et refaire toutes vos modifications. Alors, pour ceux que ça risque d'énerver très rapidement, et je les comprends tout à fait, il y a une méthode d'éviter de devoir toujours refaire la même action. En fait, pour cette méthode, je conseille aussi aux gens qui aiment bien l'interface par défaut, de ne toucher à rien et de faire ça dès qu'ils allument Blender. Donc vous allumez Blender, de suite, vous ne touchez strictement rien, vous allez directement dans « File », « User Preferences » et vous cliquez sur votre « Immolate Tree Button Mouse ». Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur « Save as Default » et dorénavant, chaque fois que vous réallumerez Blender, vous aurez cette option qui aura déjà été modifiée, vous n'aurez plus à retourner dans les préférences de Blender pour remodifier cette option. Voilà, alors moi je ne vais pas le faire, je désencoche ça et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel et voilà, ciao !